Bonjour, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc le thème aujourd'hui ce sont les manières diaboliques. Voilà, on a l'amour et un pas de plus. Alors les manières diaboliques ici, ça nous parle de la lumière et de l'ombre. Donc ici on nous dit qu'on est censé briller d'une lumière vive. Tous, on est censé être un soleil. Même dans le froid, même dans l'obscurité, voilà. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas la lumière ici, qui vont venir bloquer votre enthousiasme, éteindre votre feu créateur. Bref, en gros, vous mettre des bâtons dans les ronds. Donc ici, il ne faut pas laisser faire ces personnes. Il faut vous laisser briller de votre lumière, être obstiné à rester dans cette lumière, rester dans la joie. Donc il faut vaincre les manières diaboliques des autres ici. Les personnes qui n'aiment pas la lumière, elle va venir tester en fait les personnes qui ne sont pas sûres de leur valeur. Les personnes qui ont peur de la critique, les personnes qui ont peur du jugement. Elles vous fera croire que vous êtes humilié, que vous allez échouer, que ce n'est même pas la peine d'essayer, vous allez échouer. Vous voyez, c'est ce qu'on vous fait croire. Et en plus de ça, ça vous fait perdre de l'énergie. Et ça peut même aller jusqu'à vous procurer une souffrance morale. Donc ici, il faut vraiment utiliser votre pouvoir pour résister à un collègue qui est jaloux, à une personne qui souhaite votre chute, ou encore la voix dans votre tête qui a peur. Voilà, se faire confiance, faire confiance à son cœur qui va vous laisser guider. Peu importe où cette manière diabolique apparaît, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de rester dans la lumière. Ici. Donc il faut garder vos manières d'être libres, de ne pas vous laisser éteindre, et de passer à autre chose. Vous voyez, faire un pas de plus en passant à autre chose, et surtout de rester dans l'amour, dans l'amour de vous, et ne pas vous focaliser sur ce genre de personne. De rester dans la joie, de rester dans le bonheur, parce que l'amour, c'est un sentiment enivrant, qui est indispensable, et qui pousse à se surpasser, à se dépasser, se surpasser. Donc ici, on a après la tempête. Vous voyez, ça peut créer des tempêtes ici. Alors, hop, il faut vous laisser porter. Et les tempêtes, comme ça, de temps en temps, sont utiles, parce qu'elles vont venir balayer, vous voyez, la tempête, le vent, là, comme ça, qui va venir dans votre vie, balayer tout ce qui est suranné, tout ce qui est tristesse, et tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc il faut se laisser porter ici, par la tempête, même s'il y a même un orage, qui arrive, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, même, je dirais, on peut se réjouir, parce que cet orage ou cette tempête va vous permettre de libérer les énergies qui sont coincées en vous, va vous permettre de vous relâcher, de vous sentir libéré, de vous sentir soulagé. Vous voyez ? Et ça se passe au-delà de votre contrôle conscient. D'accord ? Donc vous pouvez ressentir de la pression psychologique, de la pression émotionnelle. Ça peut être un peu désagréable sur le moment, quand même. Mais il faut laisser faire, ressentir les forces qui opèrent, comment dire, au-delà de votre contrôle. D'accord ? Donc il faut laisser la place à ces orages qui sont nécessaires, qui sont essentiels, et pour pouvoir apprécier par la suite la libération qui va se faire, parce que ça fait naturellement partie du processus de création. Ici, il faut se laisser porter par cette tempête, parce que sans cette accumulation et ce relâchement d'énergie, on stagne. Vous voyez ? Donc pour sortir de la stagnation, hop, on nous envoie des petites tempêtes comme ça, qui peuvent venir de l'extérieur, des personnes ici, ou des tempêtes qui refont surface pour nous aider à libérer l'énergie des schémas qui nous empêchent de changer, donc d'avancer. Donc là, on peut avoir aussi des orages intérieurs, comme ça, dans notre vie, qui sont là depuis longtemps, sans qu'on s'en rende compte, ou intérieurs, vous voyez ? Ça peut être le mental qui crée des points inutiles, tels que la peur, le manque de confiance en soi. On peut se mettre de la pression aussi, inutile également pour plaire aux autres, vous voyez ? On peut se sentir obligé également de se battre pour maintenir une croyance qui est une fausse idée, vous voyez ? Il ne faut pas perdre confiance en vos capacités à résister à cet orage. De toute façon, vous arriverez sains et saufs de l'autre côté, de l'autre côté de l'expérience, parce que c'est un signe de transformation. Même s'il y a des moments d'angoisse comme ça, sachez que cette lumière, elle est en vous. Ayez confiance en votre cœur. C'est seulement une étape, vous voyez ? C'est seulement une étape. Mais aussi, les tempêtes comme ça, ça veut dire que vos prières ont été entendues. C'est l'intelligence créatrice qui vous répond, qui vient, qui intervient, qui vient bouleverser les événements pour que la situation puisse se résoudre en accord avec la sagesse. Il faut se laisser aller en permettant que tout soit nettoyé par cet orage et vous ressortir un tact de cette tempête ici. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous hurler dans cette tempête qui vient pour balayer tout ce qui est trop ancien dans votre vie, tout ce dont vous n'avez plus besoin. On a l'inspiration ici, vous voyez ? Ça va vous permettre de retrouver l'inspiration si vous avez l'inspiration qui est un peu bloquée et c'est un cadeau. Il y a des récompenses derrière et il faut prendre ça comme vraiment un cadeau du ciel ici parce qu'ensuite, il y a des idées comme ça qui vont vous venir, que vous allez capter ou qui vont attirer votre attention. Il y a l'inspiration qui revient et c'est très important pour votre croissance, pour vos futures créations. Il peut y avoir des idées qui viennent comme ça, même si elles semblent lourdes, si elles semblent difficiles à mettre en place, vous pouvez réussir. Ici, on vous soutient pour que vos projets voient le jour, pour que vous ayez des visions, pour que vous ayez des idées qui naissent, pour votre propre développement et votre propre croissance. Mais pour ça, il faut retrouver cette autonomie par rapport à ces à ces diablotins-là qui tournent autour de vous. Donc, permettez à l'inspiration ici de vous remplir d'enthousiasme, de magie, de synchronicité. Il peut y avoir des personnes, des situations, des opportunités qui vont se mettre en place pour vous aider à mettre en œuvre vos inspirations. Il y a quelque chose ici de plus grand qui va naître après cette tempête. Il y a du potentiel qui est en vous, qui a besoin de ressortir de vous, mais qui pouvait être enfoui sous justement ce que cette tempête va vous permettre de libérer. C'est un chemin de guérison. C'est tout à fait ça. Donc, il faut rester ouvert, il faut rester réceptif, confiant, enthousiaste. Il y a l'inspiration ici qui arrive, vous êtes fait pour penser, pour faire des choses différemment. Donc là, il faut vous mettre dans l'ouverture pour recevoir des idées nouvelles qui ne sont peut-être pas courantes, qui sont peut-être différentes, mais qui vont être belles. Ça, c'est sûr, il ne faut pas vous laisser envahir par le doute. Par le doute, on vous demande d'y croire, de croire en vos idées, de croire en votre désir de créer, puis d'agir en conséquence. Mais allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout ici, vous voyez, vous allez recevoir des récompenses. Il y a un cadeau derrière les tempêtes ici. Mais vous voyez, la stagnation ici, c'est de se libérer des jugements pour être libre d'aimer, d'aimer vos inspirations, de vous aimer vous-même. parce que si vous ne laissez pas cette tempête ou ce vent, vous voyez, balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie ou en vous, vous allez démarrer quelque chose sur de mauvaises bases. C'est-à-dire que vous aurez un mauvais départ si vous voulez, si on parle d'un projet, si on parle d'une création, ça sera voué à l'échec. Vous voyez, donc on vous fait stagner. En général, quand on stagne dans une situation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'a pas été compris, quelque chose qui a besoin d'être libéré ou plusieurs choses qui ont besoin d'être libérées pour pouvoir débloquer cette inspiration pour que vous puissiez réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Il faut toujours savoir que la vie nous materne avec douceur pour que l'on puisse grandir et les défis que l'on nous envoie sont parfois difficiles à accepter, mais c'est pour que l'on soit plus libre et puis que l'on puisse faire les choses différemment, que l'on puisse s'affirmer également, pour que l'on puisse également être connecté de nouveau à la vie et également pour que la vie puisse se connecter à nous. Ça marche dans les deux sens. Et là, on peut sortir de la stagnation. Donc, quand on stagne comme ça dans la vie, c'est une protection. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on vous protège, on vous empêche d'avancer parce qu'on vous dit là, si tu avances, tu vas échouer. Donc, il vaut mieux attendre un petit peu, aller plus loin dans les guérisons pour pouvoir faire en sorte d'avoir de la chance et d'avoir de l'abondance, ce qui en vaut la peine. Vous voyez, il y a des choses qui doivent mourir ici, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. Il y a des liens à couper. Alors, les liens à couper, ça peut être avec des personnes, mais ça peut également être avec des croyances, avec des souffrances, avec des blessures, avec tout ce qui est toxique. Donc, ça peut être dehors, à l'extérieur de vous, mais ça peut être également en vous. Des émotions, des vieilles émotions qui sont encore là, des choses qu'on n'a pas digérées. Vous voyez, c'est tout ça, les liens toxiques que l'on a en nous. Donc là, ici, on vous dit que tout ce qui en vaut la peine, c'est tout ce qui permet au cœur de battre qui en vaut la peine. Tout ce qui rend votre vie terne, tout ce qui trouve votre vibration doit vous amener à vous poser des questions et doit être remis à l'écart. Parce que votre cœur, c'est la clé pour vivre une vie authentique. Sans la vérité du cœur, on est perdu, on est dans la confusion, on est dans le doute, on est dans le désespoir. Vous voyez ? Donc, il y a des choses ici. Peut-être qu'on doit couper un lien avec le doute. Peut-être qu'on doit couper un lien avec la confusion, avec le désespoir. Vous voyez ? Pour retrouver la chance et l'abondance. Donc ici, peut-être qu'on est en colère, en colère contre l'injustice, en colère contre peut-être de l'oppression de votre propre vie ou du monde en général. Voilà. Donc, ou peut-être par des peurs, par des critiques, par des mensonges. Voilà. Donc ici, c'est vraiment couper ces liens ici pour pouvoir retrouver la chance, retrouver l'abondance, retrouver l'inspiration pour sortir de la stagnation. Et puis, on vous encourage également ici où on vous dit que tout vaut la peine à respecter même le plus petit pas. Vous voyez, on avait un pas de plus ici. Même le tout petit pas que vous allez faire en vaut la peine. De rester attentif sur ce qui est important et sincère en vous et de ne pas laisser l'obscurité vous gagner. Vous voyez ? C'est se battre avec amont pour rester fidèle à ce qui a du sens pour vous. De ne rien mettre de côté. Même si ça vous semble simple sur le moment, eh bien, à partir du moment où ça vous apporte de la joie, eh bien, c'est tout à fait bien. Il faut rester solide. Il faut maintenir ses positions pendant ce voyage qui peut être émotionnel ici. Même si ça vous semble le combat de votre vie, vous voyez ? Il faut rester quand même focaliser parce qu'ici, on vous dit que ce qui va bientôt vous arriver en vaut la peine. Alors, il faut s'accrocher. On peut peut-être demander de l'aide aussi pour des guérisons. Mais en tout cas, il faut vraiment se défendre jusqu'au bout, défendre ses idées jusqu'au bout. voilà. Alors ici, on vous dit ce qui est déjà avec vous. Vous voyez, dans le silence, dans votre silence intérieur, il y a des choses qui vont bouger ici. Ce qui est déjà avec vous, c'est-à-dire que vous avez déjà dans les mains ce que vous cherchez. Alors, c'est là où c'est compliqué, en fait, parce que c'est comme si... Vous voyez, pour les gens qui ont des lunettes, des fois, on cherche les lunettes partout et en fait, elles sont sur notre tête. Donc, c'est ça. On les cherche à l'extérieur, on cherche dans les draps du lit, on cherche dans la cuisine, on cherche partout, mais on les a sur notre tête. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça et c'est ça, des fois, qui est compliqué parce que ce qu'on cherche, en fait, c'est en nous, c'est sur nous, c'est devant nous. Vous voyez ? Et alors, on va chercher midi à 14 heures. Donc, il faut lâcher prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe aussi quelque part dans le futur. Il faut accepter l'idée que tout ce dont on a besoin pour notre succès est déjà là. C'est-à-dire qu'on a ce qu'il faut pour agir et il faut se servir, il faut faire avec ce que l'on a. Il faut se servir de ce qui est déjà disponible et ne pas vouloir passer directement au chapitre suivant, ne pas sauter les étapes parce que chaque chapitre a une fin heureuse. Vous voyez ? Il faut rester ancré dans le moment présent et la prochaine phase viendra tout naturellement au bon moment sans avoir besoin de forcer. Vous voyez ? Ce déplacement, la route ici, c'est vraiment le fait d'avancer dans sa vie en silence. c'est dans le silence qu'on a ces petites idées comme ça qui viennent nous donner des informations. Peu importe ce que vous avez, c'est suffisant pour commencer. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'on n'a pas ce qu'il faut pour avancer. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que ce qu'on a besoin c'est derrière nous ou ça se trouve chez quelqu'un ou que ça doit encore apparaître. Vous voyez ? On a tout ce qu'il faut pour faire un premier pas ou un pas de plus et tout le reste en découlera. Même si c'est des choses simples, on est toujours beaucoup plus près que ce que l'on pense. On n'a pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. Le reste arrivera au bon moment. Voilà, ça peut être envoyer un mail, envoyer un courrier, ça peut être commencer avec ce que que vous avez. En général, on a tout ce qu'on a sauf qu'on n'a pas l'impression. Des fois, on a souvent l'impression que les choses simples ce n'est pas suffisant. On a tendance toujours à vouloir se compliquer la vie ou à vouloir des grandes choses tout de suite ou à vouloir que ça avance vite, etc. Eh bien non, pas du tout. C'est souvent les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Vous voyez ? Donc c'est un petit pas plus un petit pas plus un petit pas qui va faire qu'au bout d'un moment vous allez vous apercevoir que vous allez faire un grand pas. Et on vous dit pour finir que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez ici. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une guidance qui va concerner les personnes qui sont dans la stagnation, vous voyez, ou qui vivent des choses désagréables par rapport à l'extérieur. il faut laisser, il faut laisser, il ne faut pas y faire attention, il faut laisser tomber de toute façon, on ne peut jamais plaire à tout le monde, on a toujours des gens qui ne vont pas nous aimer, on a toujours des gens qui font critiquer, on a toujours des gens, vous voyez, c'est normal, ça fait partie de la vie, il faut juste apprendre à passer outre, à ne pas y faire attention et puis avoir de la compassion pour ces personnes qui de toute façon sont des personnes qui souffrent. Donc voilà, il faut tenter soit de les apaiser ou soit se détourner de son chemin, ne pas être en colère, voilà. Donc pensez à soi, ne pas se laisser dérouter, ne pas se laisser dévier, ne pas se laisser décourager, voilà, suivez votre chemin, vous voyez, ne sortez pas de vos rails là, ne vous laissez pas arrêter par les petits obstacles comme ça qui viennent de temps en temps puisque de toute façon des obstacles comme ça on en a toute la vie, voilà, il faut juste apprendre à vivre et à composer avec. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.